bonjour à tous donc même si c'est pas le thème de la vidéo je tiens à faire un petit point vous voyez j'ai changé deux têtes mais totalement totalement je me sens beaucoup mieux comme ça c'est sur un coup de tête j'en avais marre les cheveux courts décidément c'est vraiment ce que j'aime le mieux en ce moment je n'ai plus envie de cheveux longs vraiment vraiment je me sens tellement bien que les cheveux courts et je compte encore faire plus court la prochaine fois je crois voilà bon c'était une petite aparté mais vous voyez comme vous voyez parce que je sais que vous voyez bien une différence entre la précédente vidéo donc je n'ai à faire cette petite aparté mais on n'est pas là pour parler cheveux on est là pour parler livre donc aujourd'hui dans ce que je vais vous parler des trois livres que j'ai très très envie de lire cet été et que je lirai sans doute de toute façon il faut que je les lise cet été attention que l'été pour moi n'est pas juillet août l'été va jusqu'au jusqu'au 21 septembre donc voilà je vais vous parler de ces trois livres tout de suite je vous les ai déjà montré sauf un je crois donc celui que j'aimerais vraiment lire c'est les oubliés du dimanche parce que déjà la couverture me fait envie et puis ben j'ai l'impression que voilà c'est tout à fait de circonstances je vais la couverture en tout cas tout à fait de circonstances elle me donne envie de partir en voyage et ensuite comme je vous avais dit j'ai énormément énormément envie de lire ce livre car il me tente vraiment vraiment beaucoup donc j'ai vraiment envie de me retrouver dans cet échange intergénérationnel entre personnes âgées et suivre justine suivre justine qui elle aime les personnes âgées et hélène donc j'ai vraiment envie de suivre l'évolution de la relation entre justine et hélène hélène qui la personne âgée et justine qui qui aime les personnes âgées donc voilà ça c'est le premier donc les oubliés du dimanche je vais lire hyper un c'est sûr c'est sûr je vais le lire cet été il faut que je le lise même si je lis encore et toujours comme une tortue et oui ensuite mais bien sûr je dis vous je les vous j'ai voulu le mettant j'ai voulu le mettre dans ma page je l'ai voulu je l'ai voulu je me suis dit à peine acheter il faut qu'il a peine arrivé à la maison il faut que je lisent j'ai donné priorité aux partenariats les partenariats baissent baissent bien sur tous les papiers donc voilà maintenant enfin j'espère cet été pouvoir lire le 10e tome de la société d'Angela Buell parce que sérieusement j'ai hâte 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 de savoir surtout qu'elle a surtout qu'il y a un autre roman qui sort le 30 août donc voilà Angela Buell il faut que je lis ses romans et malheureusement je risque de me retrouver avec du retard si je n'avais pas lu avant le 30 août parce que le 30 août je commenterai également son nouveau roman qui sort je je n'ai plus le titre en tête comme ça j'ai vu passer mais je n'ai plus le titre comme santé donc voilà donc encore un livre que je lirai cet été en plus de la romance de la fraîcheur voilà et puis ben j'ai peur j'ai peur de lire ce tome 10 en même temps je suis impatient donc voilà il est toujours là ensuite je lirai le vertige des falaises gilles paris ce livre ce livre que j'ai reçu de ma choupé tilly elle me dit elle m'a dit surveille je crois que c'est il ya un mois à peu près elle me dit surveille un mois un mois et demi je ne sais plus elle me dit surveille ta boîte aux lettres surveille ta boîte aux lettres il y aura une surprise qui va arriver et ben je ne m'attendais pas du tout et je suis vraiment ravie parce que j'ai lu tous les romans de gilles paris j'avais hâte de me le procurer et puis voilà qu'il est en voilà qu'il est dans la palme maintenant donc il faut que je le lise parce que gilles paris j'adore vraiment sa plume et voilà quoi donc je crois que celui-là sera le troisième roman que je lirai cet été je n'ai même pas vraiment encore lu lors la quatrième de couverture je n'ai pas je n'ai pas été l'air de chronique parce que c'est gilles paris parce que c'est un auteur que donc j'ai toujours aimé les romans et voilà je pour moi je n'ai pas besoin ce livre là a été choisi par rapport au nom de l'auteur et c'est tout ce qu'il me fallait pour craquer apparemment il a l'air d'être d'être écrit regardez vous voyez par plusieurs points de vue on a le point de vue de rose de marnie de ben si apparemment on a beaucoup beaucoup de points de vue et les chapitres ont l'air très petit donc je sens que ça va m'aider à avancer très 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 vite on a aussi le point de vue d'olivia d'agata apparemment il ya non il ya nombreux personnages dedans mais bon je ne pense pas je ne pense pas que ça va ça va m'embêter donc voilà celui là ce sera le troisième j'ai vraiment vraiment très très hâte de le lire aussi je ne sais d'ailleurs pas par lequel je commencerai en premier parce que ben pour l'instant je dois encore finir un partenariat ennemi au niveau papier j'ai encore un livre enfin un livre plus ou moins la moitié et après j'ai encore un partenariat en livre au livre papier mais après je m'attaque à ces trois là sans savoir par lequel je vais commencer ça ça va ça va être là le choix le plus difficile donc si vous en avez lu un parmi ces trois là et que vous voulez me conseiller surtout n'hésitez pas à dites moi le preuve celui par lequel vous voulez que je commence parce que je vais avoir beaucoup beaucoup de mal voilà ben donc voilà les trois livres que je lirai cet été les vertiges des falaises de gilles paris le ton 10 de la société d'angéla veuelle et les oubliés du dimanche de valérie perrin qui est quand même lui dans ma pâle depuis le mois de janvier voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je ne voulais pas vous présenter plus de livres il y en a vraiment trois que j'ai envie de lire je veux pas de gourmande parce que je sais très bien que si tu es la gourmande c'est pas la peine je ne lirai pas avec mon petit rythme d'escargot voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à bientôt bye bye